Autre sujet de saison, on disait tout à l'heure que le froid commence à s'installer vraiment. Certains nous prédisent, même si on n'en sait absolument rien, un hiver qui sera glacial. C'est en tout cas le moment de penser à équiper sa voiture avec des pneus hiver. La neige va pas tarder d'arriver, le verglas non plus, c'est un énorme élément de sécurité. A Saint-Lizier, en Ariège, Catherine Monnier et Jean-Vincent Fourniss. Avec le beau temps, même ici au pied des Pyrénées, penser aux pneus neige semble incongru. Pas pour tout le monde, Liliane, elle se méfie. Ça peut changer, aujourd'hui il peut faire 20 degrés, demain il peut geler, et donc il vaut mieux prévoir. D'autres préfèrent ne pas renouveler une mauvaise expérience. J'avais mis des pneus avant et pas à l'arrière, dont l'arrière est partie. Bon, 30 à l'heure, c'était pas grave, mais en fait, bon, de l'atoll. Dans ce garage, le montage de pneus hiver commence donc à s'enchaîner, et sans attendre, on a fait le plat. Bon, voilà notre deuxième arrivage de pneumatiques, qui est arrivé ce matin. Donc on a à peu près 350 pneus hiver qui viennent d'arriver. Les conducteurs qui prennent rendez-vous dès maintenant sont prévoyants. Ils ont aussi le sens des économies. Les pneumatiques sont déjà moins chères avant l'hiver. Parce que si on entend vraiment l'hiver, l'hiver, les prix grimpent par endroit. Qu'est-ce que vous montez habituellement comme type de pneus neige ? En pleine saison, les pneus neige peuvent valoir de 10 à 15% de plus, à rajouter à un budget jugé déjà conséquent. Je les ai payés 80 ou 90 pièces. C'est toujours un peu plus cher que le PNP. Voilà, oui. D'accord, les pneus neige sont toujours un peu plus chères. Voilà, plus chères. Malgré la dépense, Liliane a le sourire. Alors maintenant, pareil pour les pistes de ski. Voilà. Ce qui pourrait ne pas tarder. De possibles chutes de neige sont annoncées pour ce week-end.